Bienvenue dans cette masterclass. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Bravo, d'abord, parce que vous avez validé la première partie de votre masterclass « Designer son bonheur ». Félicitations, car ne serait-ce que de réaliser que nous pouvons prendre du recul sur nos pensées est un sacré pas vers un mieux-être, plus de joie dans votre vie et plus de sérénité. Accrochez-vous maintenant, parce que vous allez démarrer l'écriture du roman de votre vie. Et bien ensuite, il restera plus qu'à le vivre dans la partie 3 « Pratiquez le bonheur ». Une autre idée, vous l'avez évidemment compris depuis qu'on a démarré la masterclass ensemble, c'est de vous transmettre ce qui a le marché de mieux pour nous, ce qui nous paraît le plus logique pour que vous l'assimiliez facilement grâce à différents exercices qui vont suivre. Alors, ce n'est peut-être pas le mieux adapté à votre rythme, à votre personnalité, à vos connaissances actuelles. L'idée est vraiment de démarrer et d'imaginer une forme d'apprentissage plutôt circulaire que linéaire. Et surtout, on en reparle dans la troisième partie qui sera vraiment la partie beaucoup plus pratique et qui s'appelle « Pratiquez le bonheur ». Fidèle aux quatre accords Toltec, surtout faites de votre mieux. Sentez-vous à l'aise de sauter des parties, revenir en arrière pour mieux revenir après ? C'est votre masterclass. La première partie de ce deuxième chapitre, c'est « Écrire le scénario de sa vie ». Alors, comment vous voyez-vous précisément à 80 ans ? Selon votre âge, ça peut vous paraître plus ou moins difficile de répondre à cette question. Vous l'avez parfaitement compris, c'est en fixant le cap qu'on arrive à bon port. Alors, peu importe les détours, on n'avigue pas au gré du vent. Dans la vie, c'est exactement la même chose, c'est à vous de fixer le cap. Une fois que nous avons clairement défini la personne que nous voulons être à 80 ans, le principe est de revenir progressivement en arrière, par tranche de 10 ans par exemple, à son âge actuel. Donc, si j'ai défini à 80 ans la personne que je veux être, effectivement, je reviens en arrière, 70, 60, 50, 40, jusqu'à mon âge actuel. Oui, toi, tu es à peine de descendre à 40. Et enfin, de se poser la question suivante, « Quelle décision dois-je prendre maintenant pour être sûre d'atteindre mon objectif à 80 ans ? » Alors, pour commencer le processus d'écriture de votre vie idéale, on va se concentrer pour le moment sur les domaines pro et perso. Par exemple, j'ai actuellement 30 ans, c'est pour l'exercice. Je travaille comme ingénieur réseau dans une entreprise de télécom. Et donc, à 80 ans, si je fais l'exercice, je me vois profiter d'une retraite méritée après avoir gravi tous les égetons de mon entreprise. J'en suis devenu le patron. Et après mon départ, je suis resté très proche de mon successeur avec qui j'échange régulièrement. Là, c'est vraiment mon objectif au niveau pro. Je reviens donc en arrière, donc de décennie en décennie, en visualisant les différentes étapes jusqu'à aujourd'hui. Je me pose alors la question suivante. Ai-je la formation, les compétences, la motivation nécessaires pour que ma vision se réalise ? Sinon, comment faire pour que ce soit le cas ? Après une première introspection et m'être renseigné sur les domaines à améliorer, je peux parler à mon responsable de mon objectif d'évolution. Et selon sa réaction, connaître les aménagements possibles de l'organisation de mon temps, par exemple le travail, pour suivre des cours, des formations, des stages, notamment en gestion finance, marketing management. Et en cas de retour négatif, il faudra envisager un changement de service, de département et peut-être d'entreprise. Au niveau perso, je suis célibataire. Ça reste pour l'exercice. Oui, il a 30 ans, il est célibataire. C'est cool. Et je renvoie cette image d'indépendance. Je n'ai pas encore trouvé l'âme sœur et j'en profite pour travailler à fond. Dans 30 ans, je me vois vieillir, ou un peu plus, puisqu'on me dit l'héritier 80 ans, mais déjà dans 30 ans, je me vois vieillir sereinement avec la femme de ma vie et prendre plaisir, penser à nos enfants qui sont grands et autonomes désormais. On voit bien que pour ce jeune ingénieur qui a deux objectifs sur le long terme, ils peuvent paraître contradictoires entre une ambition professionnelle et une envie de vie personnelle équilibrée. Ce n'est pas forcément le cas, mais de cette manière, déjà, on va déceler les vrais objectifs derrière ceux de façade qui vont répondre à la question « Quels sont les choix de vie que je dois faire pour être heureux maintenant et à 80 ans ? » Alors évidemment, l'exercice, vous pouvez le faire à tout âge. C'est ce qu'on fait régulièrement avec Estelle et maintenant, on partage avec nos deux garçons. Et donc, avec la méthode qui suit, vous aboutissez à ce que Stéphane Coré appelle dans les « 7 habitudes » de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, l'énoncé de mission personnelle, familiale ou d'entreprise. Nous, on préfère l'appeler le scénario de ma vie, de sa vie. Cet exercice de visualisation mentale de vos 80 ans est essentiel car il précède la création physique. Les sportifs de haut niveau l'ont compris depuis bien longtemps. Alors, pourquoi pas nous ? Alors, vous pouvez tester certains exercices découverts notamment dans les livres de Covey et de Neil Pastrisha qui s'appellent « The Happiness Equation ». Ah oui ! On vous mettra comme d'habitude les coordonnées en dessous. Là, on va vous présenter deux exercices. La méthode de visualisation de votre enterrement ou l'annonce d'un cancer tous les mardis. Alors, c'est effectivement pas très gai mais c'est super efficace. En tous les cas, le fil conducteur aussi, c'est ça. C'est « faites de votre mieux ». L'idée n'est pas de faire tous les exercices. Peut-être que vous, vous allez apprécier un exercice, pas un autre par rapport à votre histoire personnelle. Voilà. On peut le comprendre évidemment. Donc, faites ce qui vous correspond le mieux. L'idée, c'est de s'y mettre et de décrire, de démarrer, pardon, l'écriture de votre scénario idéal. Donc, le test de l'enterrement, il faut vous isoler et imaginer ce que vos proches diraient de vous si vous mourriez demain. Écrivez précisément ce que diraient vos parents, votre femme, votre mari, votre conjoint, votre partenaire, vos frères, vos soeurs, vos meilleurs amis. Est-ce que ce que vous entendez correspond à ce que vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui en ce moment ? Si la réponse est oui, c'est que tout va bien, sinon, il est peut-être temps de changer quelque chose. Ensuite, il y a le test du cancer. Alors bon, encore une fois, ce n'est pas super gai, mais il faut que ce soit efficace. Voilà, le fameux choc émotionnel. Si vous ne le vivez pas et on ne vous le souhaite pas, évidemment, c'est bien le but de cette masterclass. Eh bien, vous l'imaginez et ça va vous faire prendre normalement les bonnes décisions. Alors, pour l'annonce du cancer tous les mardis, par exemple, c'est le même principe mais qui est répété toutes les semaines pour que vous ne mettiez pas votre exercice de visualisation aux oubliettes et que vous repartiez dans une vie qui ne vous correspond pas vraiment. Ce que vous entendez correspond à ce que vous êtes et ce que vous faites en ce moment. C'est le même principe que l'enterrement. Si oui, tout va bien, sinon, il est temps de changer un truc. Si vous avez des difficultés à projeter ce que seraient les paroles de vos proches, écrivez maintenant les cinq plus grands regrets de votre vie si on vous annonçait un cancer incurable. Ça aussi, c'est un bon exercice et si vous écrivez, vous allez plus visualiser. Alors, pour vous aider, j'ai écrit ce que pourraient être les miens. Par exemple, j'aurais dû vivre une vie qui me correspondait vraiment et non celle qui correspondait à l'image que je me faisais de moi. Je n'aurais pas dû travailler autant et aussi dur juste pour satisfaire mon égo. J'aurais aimé avoir plus de courage afin d'exprimer mes sentiments envers ceux que j'aime et passer plus de temps avec eux. J'aurais dû rester plus en contact avec mes potes d'enfance d'école. J'aurais dû essayer de réaliser mes rêves, de devenir musicien plutôt que de repousser maintenant, c'est trop tard. Alors, un autre test très efficace c'est le test du samedi matin. C'est un peu plus gai que le test du cancer et de l'enterrement mais si vous n'arrivez pas à vous projeter dans 10 ans, ce test est fait pour vous. Vous vous imaginez vous réveiller un samedi matin et vous n'avez strictement rien à faire. Aucune contrainte particulière, ni de couple, ni de famille, ni de travail. Qu'est-ce que vous aimeriez faire maintenant ? Réfléchissez pas trop longtemps sinon la raison on l'emporte en disant est-ce que c'est faire du sport, faire un voyage, lire un bouquin, tout envoyer balader. Voilà. Faites ce test samedi prochain pour vous et attention à votre prochain laveille parce que vous allez peut-être être surpris des réponses que vous décrivez. Le test d'immersion il consiste à se rendre compte par soi-même de ce qu'on ressent, de s'écouter réellement. Vous l'avez sûrement déjà fait quand vous cherchez un nouveau job, un logement, d'aller sentir l'ambiance par exemple du quartier ou de l'entreprise qui vous intéresse à différents moments de la journée ou de la semaine. Et c'est le même principe pour toute nouvelle activité que vous imaginez qui vous plairait. Et donc pour éviter d'être déçu, vous faites un test lors de vacances ou de week-end et surtout vous êtes à l'écoute de votre ressenti. des sensations réelles que ça vous procure. Pas de ce que vous imaginez que ça pourrait vous procurer et éventuellement d'un personnage que vous jouez en disant ouais c'est génial et puis finalement vous avez vraiment vraiment super peur quand vous le faites ou vous n'êtes pas à l'aise ou ça ne vous plaît pas. Ce n'est pas grave de dire que ça ne vous plaît pas. Et donc voilà, c'est vraiment être à l'écoute de votre corps qui est, on l'a dit dans les précédents chapitres, une magnifique caisse de résonance de vos émotions. Donc ressentez cette adrénaline, ces frissons, cette tiap de poule, vous dire si vraiment ce que vous êtes en train de tester et qui ferait partie de votre scénario de vie idéal vous correspond vraiment. Ça évite d'attendre des années, la retraite par exemple et se rendre compte que finalement on avait idéalisé quelque chose. Par exemple, j'ai toujours rêvé d'essayer le surf et le kitesurf vu que je n'avais pas pris le temps de le faire à Nouméa, un con parce qu'on bossait comme des fous furieux. Et pendant notre voyage familial, tous les quatre, on a pris des cours de surf au Costa Rica, sur la péninsule sud de Nicoya et au Brésil, à Thibaut d'Ossoul. Jirico... Jirico-Aquara. Voilà. Jirico-Aquara. Le kitesurf. Il y avait 35 nœuds devant. C'était des conditions idéales. On était en famille. On n'avait pas que ça à faire mais quasiment. On était là pour se former. On ne s'est pas accroché au kitesurf parce qu'il a fait plusieurs supermans. C'est un petit peu envolé. C'est un exemple ludique lié au sport. Quand on veut être heureux ou plus heureux dans sa vie ou amener plus de joie dans sa vie, il y a peut-être d'autres choix. C'est pour donner un exemple. C'est le fait d'essayer justement un week-end, un soir selon l'activité et pour vous faire réaliser si vous aimez ou pas cette activité-là. On est souvent influencé par son environnement qui nous pousse à faire tel sport, telle activité ou tel travail. Voilà. réfléchissez sur votre scénario de vie idéal à vous. Du coup, le test des cinq personnes tombe bien. Le philosophe américain William James, souvent présenté comme le fondateur de la psychologie américaine, a dit « Peu importe où vous êtes, ce sont vos amis qui font votre monde. » et on pourrait dire « Nous qui font votre bonheur. » Donc, on en parle juste après. On est forcément influencé par notre environnement, nos amis, etc. Et dans le best-seller aussi Connected de Nicolas Christakis et James Fowler, cette idée est reprise allant même jusqu'à affirmer que nos amis prennent du poids, par exemple, on imagine, et nous, on en prend aussi. On va peut-être qu'on change de copain. Voilà. Donc, faites le test. Vous êtes normalement la moyenne des cinq personnes autour de vous. Des cinq personnes qui sont le plus proche de vous, que ce soit en intelligence, en ambition, en travail, en pratique de sport, en bonheur. Voilà. Ça peut paraître absurde au premier abord, mais en y réfléchissant bien et en faisant l'exercice, on peut avoir quelques surprises. Donc, notez les cinq personnes finalement qui sont le plus proche du groupe. L'idée, c'est que vous puissiez avec humour et avec du recul dire, tiens, c'est marrant, je me suis mis à telle pratique de sport, par exemple, et finalement, c'est votre meilleur ami qui le fait aussi ou vous êtes peut-être un petit peu minci parce que votre conjoint vous a dit, tiens, ce serait bien si on mincissait un petit peu ou quelque part, les décisions que l'on prend, finalement, elles se résument beaucoup à notre environnement le plus proche. Ça ne veut pas dire que ce soit des mauvaises décisions, mais c'est juste de t'avoir ce recul encore une fois sur ces décisions qui sont prises et savoir si elles nous correspondent vraiment ou c'est parce que l'environnement y participe. Donc, à vous de jouer maintenant et imaginez-vous en papy et mamie à 80 ans en faisant l'exercice de retour arrière décennie par décennie pour vraiment commencer à... Et toi, tu as déjà 80 ans ? Pour commencer à imaginer le scénario de votre vie. Bon, voilà, c'était la fin de cette première partie du deuxième chapitre. Merci pour votre attention. On vous retrouve très vite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada